Le député fédéral Bernard Généreux est fier partenaire de l'émission Vitrine culturelle. Bernard Généreux, député de la circonscription Montmagny-Lillet-Kamouraska et Rivière-du-Loup. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à Vitrine culturelle, l'émission où on apprend tout sur la culture au Kamouraska. Aujourd'hui, avec notre premier invité, nous sommes avec Alex Bibeau, l'agent de développement du parc régional du Haut-Pays. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathieu. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Très, très bien. On sait qu'au Kamouraska, qui est un lieu magnifique, le Haut-Pays se développe d'une façon assez exceptionnelle. Peux-tu nous parler de qu'est-ce qui se prépare cet été? Eh bien, cet été plus particulièrement, on a deux grandes activités qu'on propose autant aux gens du Kamouraska, mais aussi à nos visiteurs, à nos touristes. La première activité qui est déjà un peu connue, c'est Expérience Kamouraska. C'est un tour guidé où on invite les gens à venir découvrir le Kamouraska du fleuve jusqu'au Haut-Pays. Les dates pour cette année, le 30 juillet et le 13 août des dimanches, c'est une activité au coût de 75 $, d'une durée de plus ou moins 8 heures, avec repas fournis, pique-nique, terroir, des dégustations, petites bières de microbrasserie. On rencontre des gens, on visite des musées, enfin bref, c'est vraiment une belle grosse journée complète. C'est une expérience qui a déjà eu lieu dans le passé, Expérience Kamouraska. Oui, exactement, ça va être notre troisième année, puis ce qui est chouette, c'est que d'année en année, avec les gens du Kamouraska qui participent à la visite, ils ne peuvent pas s'empêcher de nous rajouter une petite histoire, un petit patin, un petit clin d'œil, et puis nous, on récupère ça dans notre matériel, et d'année en année, on va plus loin dans l'authenticité du tour. Génial. Oui. Et donc, il va y avoir deux projets cet été d'expérience Kamouraska. Oui, deux expériences Kamouraska, 30 juillet, 13 août. Les gens, ils peuvent même téléphoner en regardant le numéro de téléphone qui paraît à l'écran. Qui doit s'afficher actuellement. Tout à fait. Donc, vous pouvez communiquer avec la maison du tourisme de Kamouraska et puis réserver à cet endroit-là. L'autre grande activité qu'on prépare, en fait, ce n'est pas une, mais c'est bien six événements, un à la suite de l'autre. Ça s'appelle la tournée du Haut-Pays. Wow. Une des grandes missions du parc régional, c'est de faire découvrir le Haut-Pays aux gens, autant aux gens du Kamouraska que ceux qui nous visitent, mais également à nos visiteurs. Et le but, c'est vraiment de faire monter les gens dans le Haut-Pays, territoire un peu moins connu, un peu moins accessible, qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre. C'est immense. Alors, on y va comment? Donc, on donne un gros coup de bord cette année. La MRC, via le Fonds de développement du territoire, six municipalités du Haut-Pays plus une foule de partenaires se sont vraiment mis en commun pour proposer six événements à caractère régionaux, tous gratuits, pour faire découvrir différentes facettes du Haut-Pays. Je fais semblant de rien, mais le camp musical, on a proposé une activité. Tu peux-tu nous dire à peu près l'ensemble de la programmation qu'on va pouvoir faire d'ici la fin de l'été? Parce qu'on parle avec toi, on va pouvoir commencer avec sa groove sous le chapiteau avec le camp musical Saint-Alexandre. En fait, cette activité-là aura lieu le 11 août. C'est une activité qui se passe dans le cadre du camp pop. Exact. Et du camp d'harmonie. Et du camp d'harmonie, voilà, où les gens seront invités à la fois à venir découvrir le camp musical à partir de 19h, puis assister au grand spectacle de clôture de cette semaine-là. Comme on vous disait, il y a six activités. Il y en a déjà eu une le 10 juin, une journée d'aventure avec Zone Aventure et l'Aubakir qui s'est faite du côté de Saint-Joseph. Il y a l'activité Mordre à l'hameçon à la pourvoirie des Trois-Lacs. On organise un tournoi de pêche. Alexandre, tu connais ça, mais tu nous as nommé un nom, là, Zone Aventure. On sait qu'est-ce qu'ils font, mais Aubakir? Oui, oui, l'Aubakir, désolé pour les non-nissiers. C'est l'organisme des bassins versants du Kamouraska. Eux, en fait, travaillent sur la qualité des cours d'eau, la protection, la mise en valeur de nos cours d'eau, dont la rivière Ouelles, la rivière du Loup. Et ils se sont associés à Zone Aventure dans une journée où on a été sur la rivière du Loup avec les gens. Et c'est Aubakir qui était dans les kayaks et dans les canaux pour guider les gens et interpréter la faune, la flore. Ensuite, à Saint-Bruno de Kamouraska, avec la pourvoirie des Trois-Lacs, la salopette Côté-Est-Lébranché, plusieurs partenaires, et même la société de gestion de la rivière Ouelles, Mordre à l'hameçon, à la pourvoirie des Trois-Lacs. Là, c'était vraiment un tournoi de pêche qu'on a organisé. Puis un souper à la municipalité où on est allé préparer nos poissons et tout ça. Une belle journée. Et là, qu'est-ce qui s'en vient? Il y en reste quatre, donc. Il reste quatre. On est dans la vitrine culturelle. Les quatre prochaines activités sont justement plus à caractère culturel. Du côté de Saint-Gabriel-Lallemand, cette activité-là est spécialement pour les enfants. Donc, Saint-Gabriel relève le défi d'une activité pour les 5 à 11-12 ans. Ça s'appelle La Grande-Noce des étranges, avec la troupe de 100 000 lieux. C'est une troupe de théâtre clownesque qui va utiliser la pinette du parc Garneau à l'entrée du village de Saint-Gabriel comme une immense scène où les jeunes vont aller vivre une aventure, avec des personnages costumés. Une aventure épeurante? Non, ça risque d'être plus dans un monde imaginaire et un peu étrange. On peut penser aux kermesses étranges avec les échassiers, les cracheurs de feu, les femmes à barbe ou des choses comme ça. Je ne sais pas exactement encore ce qu'il nous réserve. On va avoir le scénario tout bientôt et vous, vous allez pouvoir le découvrir. Et pendant que les enfants vont être dans la forêt, justement, à vivre leur aventure, les parents vont pouvoir être à l'entrée de la pinette où il y aura une grande kermesse organisée. Ensuite, on a déjà touché un mot. Ça groove sous le chapiteau à Saint-Alexandre. Tu le disais, on invite les gens un peu plus tôt que le spectacle pour aussi avoir un moment. On parle du Haut-Pays pour découvrir. Il y a aussi au Kerm musical la salle du Haut-Pays. Donc, les gens vont pouvoir aussi découvrir le lieu où est-ce que toi, Alexandre, tu vas pouvoir animer un moment avec moi aussi, qui va t'accompagner dans ça, pour que les gens découvrent le camp musical. Ça va être une belle opportunité. Absolument. En plus du spectacle, vous avez en prime une petite visite du camp musical et son rôle dans le Haut-Pays de Kamouraska. Une petite visite VIP. Oui. Ensuite, on part du côté de Mont-Carmel. Et là, ça s'appelle À tort et à travers, le lac de l'Est et son histoire. C'est une activité qu'on organise en collaboration avec, bien sûr, la municipalité, mais également la Corporation de développement de Mont-Carmel. Journée, grosse journée. On commença à la chapelle du lac de l'Est, qui a été restaurée récemment, puis remise en valeur, panneau d'interprétation et tout ça, où là, on va tenir une conférence sur l'histoire et le lac de l'Est au moment des camps de Bûcheron, l'époque forestière. La chapelle étant un des derniers témoins de cette époque-là pour le territoire du lac de l'Est. Ensuite, pique-nique au camping avec un traiteur local. Ensuite, on va avoir quatre pontons avec des gens de l'association des riverains du lac de l'Est. Je me trompe peut-être de nom de l'association, bref, mais les résidents du lac de l'Est vont prêter leur ponton conduire les pontons et on va aller faire une visite guidée sur le lac. Donc souvent, on voit le lac depuis la plage, mais là, on va pouvoir se rendre jusqu'à la pointe et vers la frontière pour en apprendre plus sur la faune, la flore, les légendes, les potins, le temps de la prohibition et tout ça. Je te propose quelque chose pour une prochaine année. Oui. On va faire un concert comme ça, gros, sur le chapiteau, mais sur des pontons au lac de l'Est. Un immense quai flottant avec une... Oh oui, j'embarque. Dans deux ans. Donc, on fait ça pour 2018. Tout le monde, c'est un rendez-vous. Ha! 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 Suite à la visite en ponton, il y aura un souper hot-dog blé d'Inde offert par le camping du lac de l'Est. J'imagine que les gens peuvent savoir la programmation en regardant les affiches qui seront un peu partout et sur le site de la MRC, probablement? Oui, ce sera sur le site de la MRC, sur touristeskamouraska.com, sur les réseaux sociaux, évidemment. Vous pouvez nous suivre sur Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Et je m'en voudrais de ne pas vous parler de la dernière activité, une finale chic et rythmée au chalet d'Exward avec l'École des trois maisons et le comité de développement de Saint-Onésime, où l'on clôture notre été, notre programmation, avec une belle soirée au chalet d'Exward avec ambiance musicale, jazz, un peu classe. On invite les gens à s'y mettre beaux, guinder, sortir les robes et les chapeaux pour aller prendre des petits cocktails du Haut-Pays et faire une belle soirée au chalet d'Exward. Ça va être une belle finale. Puis moi, j'en profite pour te féliciter et te remercier pour tout ce que tu fais pour le Haut-Pays parce que je pense que c'est super intéressant de pouvoir mettre en valeur des choses nouvelles, particulières, avec des activités qui sont renouvelées, revisitées. Bravo pour tout ça. Puis on invite les gens dans le Haut-Pays cet été. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour, je m'appelle Loïc Brezain. Je suis un artiste pluridisciplinaire. D'abord clown, ensuite magicien. J'ai commencé à mettre le pied dans le monde artistique. Alors, j'avais aucune idée de c'était quoi le clown. j'étais pas du tout dans le théâtre j'avais presque pas été au théâtre j'étais vraiment loin de ça j'ai mis le pied dans le théâtre clownesque par hasard dans un voyage en espagne un prof de clown qui donnait une formation j'y ai été puis j'ai adoré ça m'a connecté à moi ça m'a appris à gérer mes émotions dans une phase de passage jeune adulte puis j'ai pas décroché depuis ce moment là j'ai fait des études sur le côté mais j'ai toujours gardé ça puis finalement c'est ça que j'ai gardé la magie a toujours été un peu présente depuis l'enfance j'avais rencontré un magicien qui m'avait montré quelques tours quand j'étais jeune puis j'avais gardé ça j'avais des livres j'ai re rencontré un magicien fait plein d'écoles de théâtre clownesque puis j'ai laissé mixer les deux jusqu'à aujourd'hui c'est ça j'ai voyagé à travers l'europe avec ça puis je suis arrivé au québec par amour installé dans le kamouraska voilà ce qui m'inspire dans ma démarche mais c'est la base c'est l'être humain les émotions j'ai envie de faire vivre des émotions aux gens j'ai envie d'amener quelque chose de poétique faire amener de l'imaginaire ça a toujours été quelque chose de très important pour moi je faisais l'animation avec des enfants puis je voulais faire éclater leur imagination je voulais vraiment comme les faire voyager puis avec ma démarche artistique de mélanger plusieurs arts les uns dans les autres la magie le clown le théâtre mais j'essaye de d'amener les gens ailleurs puisque je veux faire avec avec cette avec ma démarche avec mon art j'aimerais essayer le plus possible de en partager le plus possible dans le kamouraska que les les gens voyaient ça soit habitué former des nouvelles personnes au théâtre clownesque rencontrer d'autres magiciens faire des collaborations là on a une obnl de théâtre l'utiliser pour animer le plus possible toutes les fêtes tous les lieux rayonnés dans le bassin laurent aller là où est ce qu'on me demande d'aller mais c'est sûr que j'aimerais ça comme sentir que je vis dans un endroit où est ce que la magie existe on poursuit avec l'émission vitrine culturelle avec notre prochaine invité doris ouellette de la corporation de la salle andré gagnon bonjour doris bonjour j'aimerais que tu nous parles des prochaines activités de la salle mais je pense que aussi le théâtre à saint germain pour nous parler un peu de ces collaborations là que vous faites oui absolument mais d'entrée de jeu je vais préciser certains éléments je vais clarifier ces se clarifier certaines choses d'abord la corporation régionale de la salle andré gagnon c'est le seul diffuseur professionnel sur l'ensemble du territoire du kamouraska donc on a le mandat bien sûr de présenter des spectacles et je vais préciser davantage il y a des organisations autres qui vont présenter des spectacles professionnels bien sûr c'est souvent dans le cadre d'un festival ou autre où on va ajouter un spectacle professionnel à une programmation où on va encore utiliser un spectacle professionnel à titre de spectacle bénéfice maintenant c'est sûr que ces organisations là qu'ils présentent ou qu'ils ne présentent pas les spectacles professionnels ils vont malgré tout continuer leur activité parce que c'est pas nécessairement leur mandat leur mission première il y en a beaucoup quand même au kamouraska c'est une même des particularités tout à fait tout à fait mais nous du côté de la salle andré gagnon bien ça fait partie de notre mandat ça fait partie de notre mission donc on a l'obligation de présenter des spectacles professionnels c'est notre raison d'être finalement tout au long de l'année tout au long de l'année et par surcroît bien on gère la seule salle de spectacle professionnel sur l'ensemble du territoire au fil du temps on a quand même développé une expertise un savoir-faire du côté de la salle andré gagnon qu'on veut bien mettre à contribution pour l'ensemble du territoire du kamouraska justement donc et il ya deux concepts qui nous sont extrêmement importants partenariats et concertation alors c'est beaucoup dans ces termes là où on désire travailler en partenariats avec d'autres d'autres organismes alors j'arrive avec le réseau d'été du rosec le réseau d'été du rosec rosec en passant pour réseau des organisateurs de salles de spectacle de l'est du québec alors le réseau d'été du rosec permet la présentation la diffusion de spectacles professionnels dans des lieux plutôt inhabituel dans et ce sont des spectacles souvent qui demandent beaucoup moins techniquement quand je parle beaucoup moins techniquement c'est ça demande beaucoup moins d'éclairage des projets plus acoustique peut-être tout à fait oui mais surtout que ce sont des artistes qui sont qui se promènent de temps en temps solo des fois en duo des fois en trio mais c'est rare qu'on n'a jamais full band comme comme on dit souvent on n'a jamais de gros groupes dans le réseau d'été du rosec et les artistes qui qui veulent y tourner le savent donc les dévues techniques sont sont toujours réduits alors c'est aussi ce qui nous permet de travailler avec le théâtre des prix de saint germain parce que quand même pas à dire on commence notre douzième saison notre douzième saison estivale avec le comité de développement de saint germain et bien sûr ben c'est avec joie aussi qu'on va développer notre premier partenariat notre première saison du côté du chalet dix ou hort et bonhomme allant cet été on va quand même présenter 11 spectacles on fait une proposition de 11 spectacles dans les deux endroits dans les deux endroits mis ensemble trois du côté de saint germain et huit du côté du chalet dix ou art alors je vais écouter la programmation tu peux peut-être nous nous en parler de voir quel genre de groupe qui va circuler mais moi je trouve que c'est étonnant de se dire qu'à x word comme première collaboration de savoir qu'ils vont avoir huit spectacles là j'ai visité d'ailleurs cette année avec guillaume qui s'occupe du domaine là bas c'est fabuleux là puis c'est sûr que les artistes vont vivre une expérience aussi eux mêmes assez exceptionnel absolument et pour moi ben c'est un endroit inhabituel pour y présenter des spectacles professionnels alors je vais prendre mes notes pour être sûr de ne pas faire erreur parce qu'il y en a quand même plusieurs donc du côté du théâtre des prés de saint germain nous allons présenter michel rivard le 14 juin aleandra ribeira le 30 juillet et jordan officer le 9 août du côté du chalet dix word de saint onésime nous allons présenter rené martel le 28 juin bleu jeans bleu le 13 juillet laurence jalbert le 18 juillet david thibault le 10 août mais j'attire l'attention au fait que en première partie on va présenter mathieu lipé première partie de david thibault pour les gens qui ne le connaissent pas mathieu lipé c'est un gars qui est natif de l'apocatiaire il fait vraiment un travail exceptionnel c'est un slameur puis qui 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 à la chanson d'une façon particulière slam compte oui absolument donc jusqu'à maintenant on était en chanson les grandes crues le 19 août et martin perisolo le 10 septembre alors ça ce sera de l'humour maintenant je vous parlais de tournées découvertes tantôt alors les tournées découvertes ce sont vraiment des artistes très émergents qui alors c'est une autre branche si on veut du réseau d'été du rosec les tournées découvertes donc dans ce cadre là nous allons présenter mais bien sûr au chalet dixward charles-antoine gosselin le 29 juillet et mathieu bérubé et antoine la chance le 12 août alors en résumé qu'est-ce que ces deux partenariats amènent à la corporation régionale de la salle andré gagnon bien d'abord ça nous permet de sortir des murs de la salle andré gagnon ça nous permet de déployer nos services sur l'ensemble du territoire ça nous permet aussi de rejoindre un public estival le public les touristes aussi là et bien sûr ça nous permet d'affirmer voire même de confirmer notre mandat sur l'ensemble du territoire du kamouraska doris merci beaucoup merci il y en aura pour tous les goûts ici au kamouraska absolument merci c'était l'émission vitrine culturelle on se retrouve pour un prochain épisode on 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 ... 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